bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation sans se barrer question pour l'inviter je vous entend très mal alors vous nous entendez maintenant j'ai dit bonsoir voilà bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois le réseau il est ce qu'il est mais on va ensemble à se démerder pour servir les auditeurs et téléspectateurs mais également les internautes question pour l'inviter a publié hier une déclaration à la suite de la publication par transit transparencies internationales de son classement annuel de l'indice de perception de la corruption et vous vous trouvez que la guinée a engrangé un point supplémentaire par rapport à l'année passée mais vous trouvez que c'est insuffisant c'est insignifiant pourquoi une telle appréciation merci beaucoup et merci à vos aimables auditeurs et téléspectateurs faut dire que il faut apprécier la chose à sa valeur nous avons évolué d'un point nous l'appréciant mais il faut préciser que nous nageons dans le rouge et dans le rouge foncé parce que c'est un point que les pays sont en train de chercher c'est à dire quand vous avez zéro point vous êtes parmi les plus corrompus quand vous êtes d'avés 100 points vous êtes parmi ceux là qui font la promotion de la bonne gouvernance donc si l'année passée on avait 25 points sur 100 et que l'année là nous avons 26 points sur 100 ça veut dire qu'on est toujours en train de nager dans le rouge c'est vrai que c'est une évolution mais elle est insignifiante elle ne nous donne pas des résultats satisfaisants par rapport à la promotion de la bonne gouvernance la lutte contre la corruption et ses corollaires en guinée donc quand vous prenez le pays le moins corrompu en afrique c'est pour les échelles ils ont 111 points sur 100 et vous prenez en afrique de l'ouest nous ne dépassons que des pays qui sont connus en matière de corruption c'est-à-dire le nigeria la guinée bissau le cad et un peu le nigeria qui est un peu surprenant pour l'année là mais sinon tous les autres pays de l'afrique de l'ouest nous dépasse en termes de promotion de la bonne gouvernance et parmi tous nos pays limitrof nous ne dépassons que la guinée bissau et le nigeria vous savez la guinée bissau c'est un pays qui est en train de revenir dans la normalité ce n'est pas aussi surprenant que ça et la guinée ne pourrait pas être un pays qui va se comparer à la guinée bissau avec toutes les compétences toutes les ressources et tout le cas tout l'arsenal juridique que nous avons oui non mais mais cela intervient à la suite notamment d'engagement et même de mécanismes mis en place par les autorités de la transition qui à leur avènement avait fait de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille comment vous expliquez cette dichotomie entre tous les engagements qui avaient été pris et cette faible progression à vos yeux on va dire deux ans après l'évaluation des pays à part des critères il faut partir sur deux bases il faut partir non seulement sur l'engagement politique des autorités du haut niveau mais il faut partir sur la volonté politique alors c'est la volonté politique que nous avons pas qu'on en a eu plusieurs discours on a eu des engagements sur le plan national sur le plan international mais au niveau de la mise en oeuvre de toutes ces lois et de toutes les institutions et nous prenons à produire des résultats quand vous prenez la crieuse la crieuse n'est pas évaluée l'année là parce que la crieuse a été mise en place depuis 2021 donc la crieuse a été évaluée non seulement la mise en place de la crieuse non seulement en 2020 mais en 2022 mais faut dire que l'année là c'est le fonctionnement de la crieuse qui est évaluée et nous tous nous nous avons dénoncé qu'il s'agisse des journalistes ou de la société civile nous avons dénoncé l'amateurisme avec laquelle avec lequel la crieuse est en train de travailler la détention prolongée des hauts fonctionnaires de l'état et le manque de professionnalistes de cela qui sont en train de conduire les procédures judiciaires au niveau de la crieuse c'est vrai que nous reconnaissons par exemple la mise en place de la grâce l'agence de gestion de récoulement des avoirs saisi et consulter nous reconnaissons la publication de l'inspection générale du rapport en 2023 et non nous aussi même acteurs de la société civile nous avons élaboré des rapports que nous avons publié mais il faut se dire que quand vous écoutez aujourd'hui nous gouvernons c'est comme si c'est eux-mêmes les dénonciateurs c'est comme ils n'ont comme s'ils n'ont pas les instruments de répression alors que les dénonciations et les alertes ça aurait pu être notre chemin de bataille vous d'une liste et nous acteurs de la société civile les citoyens en général mais l'état à des instruments qui permettent non seulement de faire la prévention la dissuasion mais surtout la répression parce que c'est là où l'état des instruments nous nous n'en avons pas alors la guiné a été évalé surtout à ce niveau est ce que toutes les mesures entreprises est ce que tous les instruments que toutes les institutions qui ont été mises en place ont produit des effets probants sur le terrain et avec moi vous allez convenir que non nous avons vraiment des soucis rapport à la mise en oeuvre de tout ce qui a été fait quand vous prenez la gt la gt a été pionnier et un acteur majeur non seulement de l'introduction de la notion de la transparence de déclaration des biens depuis le centre 2010 le code minier tout un chapitre par rapport à ça mais aujourd'hui nous prenons nous mêmes avoir accès à des informations publiques sans pour autant occulter de transparence internationale ne valient pas seulement la corruption sans pour autant mettre un lien avec le respect des droits humains ainsi que le respect des procédures judiciaires et l'intégrité physique et morale des personnes qui sont poursonnées ou qui sont accusées d'actes de corruption alors vous avez aussi vous avez parlé de volonté politique mais vous avez souligné le fait que les membres du cnrd du gouvernement et d'autres responsables de régime notamment n'ont toujours pas fait la déclaration de biens et de patrimoine est ce que ce n'est pas quelque chose qui relativise cette volonté politique dont vous parlez voilà bon à part de en fait les nouvelles autorités avec le slogan refondation et rectification institutionnelle ils auraient constitué le bon exemple mais malheureusement à leur arrivée c'est le premier acte qu'ils ont posé qui a fait que nous nous avons eu beaucoup d'interrogations par rapport à la suite de tout ce qu'ils sont en train de dire et au-delà de ça les soupçons de corruption les alertes que l'on fait les lanceurs d'alerte c'est comme à la coutinée ce sont ceux là qui sont inquiétés ce sont ceux là qui sont poursuivis et ce sont ceux là qui sont traqués au lieu qu'on demande à ce qu'il y ait de l'ouverture judiciaire des enquêtes judiciaires sur des soupçons de corruption ou des alertes de corruption ou des cas donnés par les lanceurs d'arrêt donc malheureusement on se limite au niveau des discours c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous prenez le cnt le cnt est en train de se battre parce qu'il y a même une loi anticorruption qu'ils sont en train de réviser dont l'AGT doit jouer un rôle primordial et au niveau même de l'élaboration de la nouvelle constitution nous voulons vraiment jouer un rôle primordial nous avons fait des propositions concrètes mais nous avons du mal à faire passer ces propositions parce qu'on n'a pas une certaine visibilité et invisibilité de ce côté mais dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance il faut se dire que comme je vous ai dit c'est la volonté politique nous l'avons crée mais nous ne voyons pas sur le terrain d'engagement politique alors la dernière question porte sur une des un des défis aussi que vous avez rélevé vous dites que les organes les institutions les structures qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption en guinée n'ont pas de moyens suffisants ne sont pas dotés de moyens suffisants est ce que vous avez des cas précis où l'insuffisance de ces moyens affectent l'efficacité du travail à eux à signer je vais vous indiquer un organe pratique dont vous pouvez aller c'est vrai que ces deux ans parfois quand ils sont nommés ils se mettent à regarder ce qu'ils appellent un secret professionnel mais prenez l'inspection générale de l'administration publique l'IGAP et cette institution tout ce que le ministre de l'emploi et de la fonction publique est en train de se vanter par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire au niveau de l'assainissement du fichier de la fonction publique fonction publique tout ce travail là a été fait par l'inspection générale de l'administration publique mais quand vous partez dans leur bureau vous même vous allez sentir qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir fonctionner parce que même les mobiliers ce sont des mobiliers de ne sais pas de quelle année et vous demandez la directrice ou l'inspectrice générale ou son adjoint vous leur demandez de leur mobilier leur véhicule de service vous allez vous même vous rendre compte qu'on ne les met pas dans des conditions permettant de le faire on a une floraison d'institutions qu'on met en place mais qu'on racasse le plus souvent à la présidence et que même s'ils entreprennent quoi que ça soit ils sont obligés de passer toujours par la présidence pour que cela puisse cautionner si la procédure doit continuer ou non il y a des actes il y a plusieurs exemples par rapport à ça donc c'est juste pour vous dire que il ya une floraison mais il n'y a pas un engagement qui fait qu'on met tous les moyens nécessaires à ces différentes institutions pour leur permettre de faire le travail efficacement sur le terrain même si sur le papier on dit qu'ils sont indépendants ou une autonomie financière mais dans la pratique vous voyez que comme ce que vous êtes en train de dire tout de suite dans vos débats par rapport à ce que les deux et a décaissé durant l'année dernière vous voyez qu'il y a des institutions ici qui décaissent moins de 10% de leur budget à venir comment est-ce que ces institutions peuvent fonctionner ou produire des résultats ou marc kanadialo merci d'être passé dans cette émission je rappelle que vous êtes le président de l'association guinéenne pour la transparence vous intervenez sur le dernier classement de la guinée après elle est dernière publication donc de transparence international même merci encore une fois d'être passé dans cette émission oui le spécialiste maison d'équipe